Hey mes conjures et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le 19ème épisode de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui, fête prénatale, accouchement à domicile à la maison, c'est parti, on se retrouve sur les Sims ! On se retrouve avec la famille Bloom, mardi à 8h30 du matin, juste avant qu'on démarre l'épisode comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai changé en off en suivant tous vos commentaires. Vous pouvez voir ici que nous avons déplacé le bureau dans cette pièce-ci et vous aviez raison. Franchement, ça rend super bien, moi je kiffe de ouf. Et en plus, j'ai même eu la place de mettre la machine de sport, ce qui veut dire qu'on a bel et bien deux chambres totalement vides et accessibles, donc ça c'est génial. Ensuite, autre information que vous m'avez donnée en commentaire et que j'ai trouvé super utile sincèrement, c'était de déplacer la porte de cette nouvelle pièce qu'on a créée pour qu'on puisse ici mettre le piano et avoir plus d'espace et être moins dans un espace étriqué. Donc merci encore beaucoup pour vos conseils, vous savez je lis tous vos commentaires, donc merci infiniment à toutes les personnes qui commentent. Ensuite, j'ai rajouté des petites babioles ici dans la cuisine pour que ce soit un petit peu plus cosy. J'ai aussi vendu pas mal de choses qu'on avait eues grâce en fait à toutes les promotions. J'avais complètement zappé, mais à chaque fois qu'on va dans le mode construit, quand vous avez des promotions, souvent vous avez des objets qui sont ajoutés. Donc j'en ai vendu pas mal, on avait au total plus de 30 000 simflouze, mais j'ai dépensé, vous allez voir pourquoi, ça arrive dans quelques secondes. Par contre, j'ai gardé une chose, c'est ce livre-là que je trouve magnifique et en plus qu'il y avait un cadre bleu, c'était juste parfait. Je l'ai mis dans la cuisine, je trouve que ça passe trop trop bien. J'ai mis ici le certificat de mariage et sinon, eh bien regardez ce que j'ai fait à l'extérieur. Vous m'aviez dit, et c'est ça en fait que j'avais oublié, pour qu'on puisse réduire nos factures. Eh bien, j'ai mis 4 panneaux solaires et une éolienne. Donc là, normalement, ça devrait être vraiment vraiment pas mal en termes de gains par rapport aux factures. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait en termes de modifications. Donc, il est temps de se réveiller ma petite ambre. Ah oui, d'ailleurs, vous m'avez demandé, est-ce que ambre prend le nom ou pas d'Alexandre ? Eh bien non, c'est Alexandre qui prend le nom d'ambre, parce que j'ai vraiment envie que jusqu'à la dernière génération de notre Legacy Challenge, toutes les familles s'appellent Bloom. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé, est-ce qu'il y aura une génération avec un garçon en tant qu'héritier ? Oui, c'est prévu. En fait, j'ai plus ou moins écrit mon histoire pour les 10 générations à venir. Donc, vous inquiétez pas, je vous réserve pas mal de rebondissements et tout. Wow, ma poupette, va pipi, va manger. Tout va bien ? Oh, regardez-moi son bidou ! C'est vrai, attendez, on en est où là déjà ? On est au troisième trimestre dans 10 heures ! D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai planifié une fête prénatale qui commence à 16 heures. Voilà, donc ça, c'est trop 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 bien. Parce que vous me l'avez demandé en commentaire, donc j'avais très envie de le faire. Oh, Boubou, pourquoi tu... qu'est-ce qu'il va pas, Daisy ? Y'a un truc qui va pas ? Et lui, il s'est réveillé, Alexandre, va prendre une petite douche. Mon coco. Alors, Alexandre, il est chef de patrie, gagne 43 de l'heure, il est culinaire 5, c'est pas mal. Il faut qu'il augmente mixologie et qu'il prépare à manger. Alors, mixologie, il va aller lire le deuxième tome, maintenant, puisqu'il est niveau 3. Ambre, elle, elle travaille dans deux jours, elle travaille mercredi, donc c'est parfait. Je crois qu'il pourra pas être là, Alexandre, pour la fête prénatale. Ouais, il travaille de 14h à 22h. Ah non, il travaille pas aujourd'hui, mais c'est parfait, il sera là pour la fête prénatale. Putain, mais je suis trop forte, hein, vous savez que j'ai pas du tout fait exprès. Ah oui, il faut qu'on change le prénom de Daisy ! Oh my god, on va le faire tout de suite, on va modifier dans le cuss, on va changer le prénom de Daisy. Mais comme elle est trop chou, Daisy ! C'est quoi comme race ? Personne recèle terrier. En fait, j'ai trop envie de voir à quoi elle va ressembler, adulte. Mais non, je veux pas me spoil, mais elle est trop mignonne ! Alors, le commentaire le plus liké. Oh ! Comme Citron avait un nom de fruit, la chienne pourrait s'appeler Myrtille. 375 likes ! Oh my god ! Eh ben, je pense que c'est lui le commentaire le plus liké, non ? Il y en a aussi qui ont proposé Saphir, il y en a qui ont proposé Blue, il y en a qui ont proposé Sky. Mais le plus liké, c'est Myrtille. Et en vrai, c'est une petite rêve à Citron. Je suis trop d'accord. Donc on va l'appeler Myrtille ! En plus, on pourra la renommer Mimi. Tu t'appelles Mimi ! Myrtille maintenant ! Oh, c'est trop mignon, j'espère que vous aimez ! Ah, je suis contente de ce qu'on va faire pendant cet épisode. D'ailleurs, il y a... Tant, 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 tant ! Mais faut qu'elle appelle la sage-femme, là ! Droite d'auteur, super ! Appeler la gynéco. Et oui, donc ça, c'est avec le mode accouchement réaliste. Donc, nous, on veut faire accouchement à domicile. C'est quoi, examen de grossesse ? On va choisir cette option, l'accouchement à domicile. Donc, je vais pas vous le relire à chaque fois, parce qu'en vrai, on l'a déjà testé plusieurs fois, ce mode-là. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je découvre le mode. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, Ambre a choisi d'accoucher à domicile. Si elle change d'avis, elle n'aura qu'à appeler sa gynécologue à tout moment. Très bien. Ensuite, moi j'aimerais bien, par contre, faire une échographie, non ? Je crois que c'est avec ça qu'on peut faire une écho. Examen de grossesse. Examen de grossesse bénéfique d'une prise en charge exceptionnelle pour votre chemin vers la parentalité grâce à nos services d'examen. Notre offre complète comprend un frottis, une échographie et des bilans sanguins, tous effectués par notre équipe médicale experte. Bah, pourquoi pas ? Faudra juste qu'on soit de retour à 16h, parce qu'il y a la fête prénatale. On y va avec Alexandre ? Il travaille pas aujourd'hui en plus. Vas-y ! Let's go ! Par contre, je crois qu'il faut que je mette les meubles spécifiques du mode sur le terrain de l'hôpital. Ok, alors, nous voici arrivés à l'hôpital. Mais oui ! Mais c'est vrai ! Mais en fait, c'est déjà l'hôpital que j'avais changé. Mais c'est trop bien. Donc là, il y avait cette fameuse table pour faire le bilan sanguin, d'accord, avec quelqu'un. Ça, c'est se faire faire un frottis, d'accord. Et c'est où pour faire l'échographie ? Ah, la machine à échographie, je l'ai peut-être pas par contre. Je tape le code BB.EnableFreeBuild. Comme ça, je peux aller en mode construction et rajouter le fameux... L'objet, contenu personnalisé. Donc ça, c'est le ballon de yoga, il est déjà là. Ça, c'est l'hygiène écologique. Mais je l'ai déjà, ouais. Ah, c'est ça pour l'échographie, d'accord. Toi, tu dégages et on va mettre l'échographie par là. Très bien. Comme ça, on a toutes les machines, on peut faire la totale du gameplay, là. Bah, première chose que j'ai envie de faire, c'est ça. Ah, préférence concernant l'échographie ? Ça veut dire quoi, ça ? Ah, on peut garder la surprise, on peut savoir. Ça veut dire quoi, garder mes tenues ? Et j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai envie de savoir parce qu'on va pas garder la surprise. On veut savoir. Comme ça, on prépare un peu la chambre, non ? Non, je sais pas, en fait. Garder la surprise. Bon, on va commencer l'échographie. Amy Miura. Elle me tente bien. Ok, on va garder la surprise. Elle va nous servir à quoi, l'échographie ? On va savoir au moins si on a des jumeaux ou pas. Ok, ok, on est là, très bien, pour faire l'échographie. Ambre a appris qu'Amy était interne à cet endroit. Oui. Par contre, les lumières, attendez, sont beaucoup trop fortes. Donc, on garde les vêtements. Ok. Comme ça, elle se retrouve pas à walper. Bon, techniquement, elle a poussé le pantalon, elle a relevé le t-shirt. Félicitations, vous attendez des jumeaux ? D'après l'échographie, vous aurez deux beaux bébés en bonne santé. C'est un énorme changement, mais nous sommes là pour vous accompagner tout au long de celui-ci. Il est important de prendre soin de vous et de vos bébés, donc assurez-vous de vous reposer suffisamment, de manger équilibré et de vous hydrater. Ah ! C'est une période excitante et très prenante, mais avec des soins et l'attention qu'il faut, votre grossesse se déroulera très bien et les bébés arriveront en parfaite santé. Ok, Alexandre, il est deux en Mali, je sais pas ce qu'il faut, Alexandre. Ok, on connaît pas le sexe, mais on sait qu'on attend des jumeaux. Oh ! La 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 ! Elle a l'air tellement heureuse, Ambre. Ah ouais, elle est trop heureuse, Ambre, franchement. Elle qui voulait fonder une famille. Elle a l'air si heureuse, je suis trop contente. On va quand même faire un bilan sanguin et tout. Merci beaucoup, madame. Alors, le bilan sanguin, ça va être là. Mais non ! Mais pas cette tenue-là, c'est n'importe quoi ! C'est quoi cette tenue ? Oh non ! Non, 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 non. Pas d'accord. Remets-moi ta tenue normale. Alors, on se retrouve sur les Sims, mais avec une autre petite configuration. Pourquoi ? Parce qu'en fait mon jeu a planté Il faut savoir que quand vous avez des mods il se peut que votre jeu plante Et donc bah comme j'ai voulu changer sa tenue Parce qu'elle avait une tenue, enfin sa tenue de remise de diplôme Mais je voulais pas du tout qu'elle ait cette tenue là Et bah en voulant forcer pour changer sa tenue pendant l'interaction du mod Mon jeu a planté Donc j'ai tout refait comme il fallait plus ou moins bien Et là maintenant on va faire le bilan sanguin Mais c'est avec ce monsieur là et pas avec celle qu'on avait avant Mais pétard pourquoi t'as cette tenue ? J'en ai marre pourquoi elle est habillée comme ça ? Bon là il lui pique alors qu'elle est dans cette tenue là Arrête de regarder la télé ! Oh t'es teuteux toi ! Lui il peut juste se faire demander aussi un bilan sanguin En vrai il pourrait le demander par exemple peut-être à Axelle Qui avait les yeux tout noirs qui fait peur Et elle, elle va demander un frottis à Rachid Terminé ! Nous aurons vos résultats demain et si de ne pas trop vous inquiéter Si il y a le moindre problème concernant vos résultats Je ferai le nécessaire pour m'entretenir avec vous à ce sujet Et aborder tous les détails nécessaires J'espère qu'elle aura pas de soucis Par contre vraiment c'est la pire tenue possible Héloïs qui nous appelle C'est maman quand vas-tu venir nous voir ? Hé maman on viendra te voir plus tard Bon lui va avoir un bilan sanguin aussi Donc ça c'est pas plus mal Comme ça il faut un petit bilan sanguin complet Et là elle va avoir un frottis Alors est-ce qu'elle va toujours être dans cette tenue là ou pas ? Je sais pas du tout En tout cas on sait qu'on attend des jumeaux Ok on est comme ça Très bien Avec des talons ! Bah oui ! Bah oui on a des talons forcément Ça va ? Tout se passe bien ? Ah ouais tu souris tranquille toi ? Oui 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 Tu sais les frottis ça fait pas super plaisir quoi Il a sa machine là Pareil donc c'est terminé pour le bilan sanguin de notre petit Alexandre Qui part en cacahuète Il me fait peur Alexandre mon dieu C'est terminé la procédure s'est déroulée sans problème et vous vous en êtes très bien sorti Vos résultats seront disponibles demain A ce stade il n'y a pas lieu de s'inquiéter Ok bon Et bah je pense qu'on va rentrer à la maison On a fini Par contre là pourquoi elle porte cette foutue tenue ? C'est pas possible Bah en tout cas on rentre à la maison Il est 14h40 Ouais c'est bientôt l'heure de faire la fête prénatale là Va vite dans ta chambre L'armoire Change de tenue Et mets-toi dans une jolie petite tenue pour ta fête prénatale Comment elle va s'habiller ? Ah et ça Ça c'est joli Bah Alexandre il doit pour son travail préparer des choses à manger Donc je pense qu'il va préparer à manger pour tout le monde pour la fête Ça pourrait être sympa Alors enlève la nourriture gâtée si on a Oui Et tu vas nous cuisiner quoi ? Pour la fête prénatale Des petits biscuits Des petits cookies Des petites pâtisseries Oh des churros Tarte aux myrtilles Oh non myrtilles Bah vas-y une tarte aux myrtilles C'est bientôt l'heure c'est bientôt l'heure Allez Ambre change-toi vite 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 Voilà Elle est bien Ambre En vrai elle va bien là Elle est au top moumoute niveau forme Et bah pour accueillir ses invités Elle va pianoter un petit peu L'événement fête prénatale va commencer Oui C'est parti Objectif principal Parler du bébé Ah bah elle s'est mise dans cette tenue là Ok S'extasier sur le nouveau bébé Raconter des histoires drôles Ok Bonjour les invités Vous êtes où ? Ils arrivent ils arrivent Oui donc j'ai invité mes parents J'ai invité notre meilleur ami Et j'ai invité les voisins Alors Ambre peut désormais prendre un congé Pour des raisons familiales Et Alexandre aussi Ouais en vrai ça pourrait être pas mal Pourquoi ? Parce que là elle est au troisième trimestre je crois Coup de pied du bébé Mouvement du bébé Ambre Avec ses mains délicatement posées sur son ventre En pleine croissance Lorsqu'elle sent soudainement un petit coup de pied Oh elle ne peut s'empêcher de rire Face à tes séances de kickboxing Trop bien Donc là ouais Elle est au troisième trimestre Alors bah bonjour notre voisin On va remercier d'être là Deviner la future carrière du nouveau bébé Bah pourquoi pas Il est là Coucou Christian Pourquoi il n'y a pas des trucs par rapport au bébé là ? Quelle merveilleuse idée Quelle fierté ce serait De quoi ? T'as proposé quoi ? Affection peut-être Proposé de toucher le bébé Ouais tu peux Il y a Juliette Proposé de dire bonjour au bébé Oh c'est une nouvelle interaction ça je connais pas Oh ouais mais elle est énorme C'est vrai qu'elle attend des jumeaux Oh Trop chou Et là il y a une nouvelle interaction C'est quoi comme interaction ? Ok ok C'est comme ça pour dire bonjour au bébé ? Et carrément il lui fait un bisou sur le ventre Wow on se calme on se calme Il se met à genoux Christian C'est quoi cette interaction ? Ça va ? Ça va ? Du calme ? Il écoute ? Non mais C'est beaucoup là Du calme Bon attendez parce que là Compétence suite en cuisine pour Alexandre Ah mais il y a nos parents Mais rentrez les cocos Venez mon dieu Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Rentrez C'est pas possible Pourquoi il rentre pas ? Alors c'est bon lui il a fait la tarte à la myrtie Et vous êtes tous invités à manger la tarte à la myrtie si vous voulez Alors il rentre ? Ouais c'est bon Héloïse est rentrée Coucou maman Coucou Héloïse Il faut qu'on parle du bébé là Comment on fait pour parler du bébé ? C'est dans quoi ? Bon on va faire une petite conversation profonde Mais C'est pas possible C'est pas possible Alexandre t'as un problème Alexandre c'est un nudiste Il aime être tout nu Tout le temps Tout le monde est choqué Non mais regardez la tête d'Héloïse Oh là là Mais arrête de faire ça Alexandre C'est pas possible C'est pas possible Arrête avec ton parapluie On va parler aux autres du bébé ça pourrait être sympa Alors amical tu peux parler centre d'intérêt C'est où parler du bébé là ? Mais c'est où parler du bébé ? Je sais même pas où c'est Oh on vient de nous ouvrir un cadeau Alors ça c'est génial Un cadeau de fête prénatale a été placé dans votre inventaire Alors ok Tout le monde mange de la tarte à la myrtie C'est super Mais comment je fais pour parler du bébé ? Sur le nouveau bébé Et raconter des histoires drôles Mais comment on fait ? Alors partager la grande nouvelle Ok Mais comment on fait ? Je veux m'extasier sur le bébé Peut-être que c'est dans relation famille ? Demandez à Loïse si elle veut des petits enfants Ouais Ouais je sais pas Mais c'est pas possible Alexandre Mais tu fais exprès Mais habille-toi Mais je vais craquer Alexandre Il est tout nu C'est pas possible Juliette Comment tu vas ? Ça fait longtemps Juliette Oh là là Ouh elle est coquine dis donc Il y a Mathieu Faut qu'on aille parler à Mathieu aussi Bon on va parler à tes invités là Le voisin tu le connais pas vraiment Ok Donc là elle parle avec sa maman Elle a envie d'aller faire pipi Oui bon Va faire pipi Ok alors il faut qu'on remercie un invité ou une invitée de sa venue Bon on va remercier notre papa Comment je fais pour remercier d'être là ? Oh je sais pas moi Proposer de dire bonjour au bébé S'extasier sur le nouveau bébé Ah enfin Punaise mais c'est compliqué d'avoir ce truc là Parler de ses best-sellers Ouh Donc Amical C'était dans Papotage Deviner la future carrière du bébé D'accord Bon on peut faire ça aussi Eh tu es vraiment venu nous voir comme tu l'avais dit Tu es vraiment une bonne fille On t'aime C'est vous qui êtes venu mais oui Il n'y a pas à remercier d'être là ? C'est compliment remercier d'être là non ? Remercier d'être là Ouh génial Tout le monde est à table Tout le monde se goinfre Ouais ils kiffent Ils sont bien Lui par contre il est bugué avec son truc de parapluie Lui là il m'énerve C'est pas possible J'en peux plus Il est toujours tout nu J'en peux plus Je vais craquer Alexandre Je suis assez gênée en fait J'ai jamais eu un Sims Pourtant vous voyez par exemple On a eu quelqu'un d'imprévisible Lisa du Killer Celebrity Était imprévisible Mais ne se mettait jamais toute nue Il a un souci C'est pas possible Imprévisible actif Membre d'un groupe de potes Essence de saveur Gourmand Joyeux Élève brillant A quel moment Il se met tout le temps tout nu Prendre une douche sous la pluie Mais il faut qu'il arrête de pleuvoir alors Il faut qu'il arrête Alexandre Parce que je pense qu'il choque tout le monde Alexandre va nettoyer les assiettes Là tu nous choques à un point Oh on a un cadeau Oh merci Aloïse J'ai trop hâte de voir ce que ça va être les cadeaux Faut que je raconte encore deux histoires drôles Ah discuter des peurs Ah oui c'est vrai Elle a une peur qui vient d'apparaître Peur de la mort Ah la 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 Elle a peur de ça Mais non Boubou En tout cas la tarte a l'air super bonne J'aimerais bien valider entièrement la fête prénatale Elle fait une blague sur le divorce Ouais n'en fais pas ça Et Alexandre qui part faire du sport au lieu d'être avec la famille Je crois qu'Alexandre Malheureusement dans sa tête ça va pas super bien Il a peut-être besoin d'un traitement de quelque chose Ah tu prends une part Bah oui t'as faim aussi ma poulette Bah en tout cas c'est qualité excellent Donc ça c'est parfait Mais elle a toujours pas raconté d'histoires drôles Alors Aloïse qui fait un gros bisou A Mathieu devant tout le monde Faut peut-être se calmer hein C'est quoi ça ? Niveau 3 en comédie Et on a raconté deux histoires drôles sur trois Allez faut encore qu'on en fasse une autre Mais elle a pris la dernière part wesh Aloïse T'abuses Ouais ça a compté Ok prendre une boisson Bah écoute on va prendre de l'eau On va pas nous prendre de la bouffe là Ah il nettoie Oh c'est gentil On va prendre de l'eau Le beau beau chien Oh non Myrtille tu as peur On va te faire connaissance Bon en tout cas les gens ici s'entendent bien Voilà on a majoritairement que des personnes d'un certain âge Lui fait du yoga On a juste Christian Voilà Christian notre invité Donc là ça va compter la boisson ou pas ? C'est un verre d'eau ça compte J'mère elle peut pas boire d'alcool et tout Ambre vient de devenir amie avec Myrtille C'est génial Mais bois ta foutue boisson s'il te plaît Bois ta boisson Ok repars à Pille parce qu'elle veut pas On va boire quoi ? Du lait Non mais ça compte pas la boisson là Allez je veux que ça compte la boisson Je vais avoir l'or s'il te plaît Oui Utilisez le canon de célébration Oh non j'aurai jamais l'or Je peux pas euh Pour terminer l'événement social plus tôt Je peux pas le rallonger Il me reste que 6 minutes Il me faut un canon de célébration Ah j'avais oublié Je viens de mettre un canon Il faut vite là Vite Avant les 6 dernières minutes s'il vous plaît Je veux l'or Canon de célébration Dépêchez vous s'il vous plaît Il reste 3 minutes 2 minutes Non 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 Le canon de célébration Il vient de le faire à l'instant On a eu que l'argent Bon c'est pas grave Je dois vraiment aller C'était très sympa à plus Au revoir tout le monde Merci beaucoup d'avoir été là J'ai échoué Mais oui mais va faire pipi Poulette Si t'en peux plus Va pisser Bon le canon On va le vendre Voilà il a été utile une seule fois Lui aussi il va faire pipi Et sincèrement on va aller dodo Il est 23h20 Demain elle va accoucher Là on est épuisé Donc au dodo La familia C'est le réveil à 7h du matin Ambre ne va pas bien du tout Faut qu'elle aille faire pipi Et qu'elle aille manger Allez hop 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 on se lève Go Et donc aujourd'hui on va accoucher Je me dis que ça va être assez tôt En fait enfin assez rapide Donc je pense qu'on va mettre ici La chambre des bébés à l'étage C'est mieux en vrai Pour qu'on puisse mieux gérer Tout simplement les enfants Je pense qu'en bas ça pourra être Pour séparer les chambres Et un enfant aura peut-être Une chambre en bas je sais pas Finaise on a des jumeaux Ça c'est vraiment très très cool Par contre je suis très contente Oui t'as faim Bah tu vas manger poulette Tu vas manger Oh je crois qu'elle aime la déco Décoration énergisante Oh oui Mais va manger Quoi il n'y a pas de nourriture Genre il n'y a pas de reste Mais non Bon bah si tu veux Cuisiner un truc Qu'est-ce qu'elle veut se cuisiner Alors bien sûr Tu te mets sur le seul plan de travail Où j'ai des objets Mais c'est pas possible Elle veut préparer Un mini humbanger végétarien Bon pourquoi pas Alexandre qui a faim Oh oula c'est cassé Euh répare Ah oui vous m'avez dit aussi En commentaire Que vous préfériez Que par exemple Alexandre s'occupe du jardinage Et que Ambre elle S'occupe plus de ce qui est bricolage Pour alterner un petit peu Donc pourquoi pas en vrai Ambre pour l'instant Elle est deux en bricolage Là Alexandre dit les trois En vrai les deux peuvent le faire Je me dis la première personne Qui le fait Voilà ça me dérange pas Donc et bah aujourd'hui Ca va être Alexandre Qui va aller s'occuper De tout vendre Est-ce qu'il y a des choses A arroser A désherber A pulvériser Non Comme ça les deux en fait Ils vont augmenter un peu Les deux compétences Et c'est un travail d'équipe Voilà Oh au niveau 7 en cuisine pour Ambre Elle est trop forte Vas-y prends une portion Lui après il viendra Prendre une portion aussi Oh il y a Myrtie boubou Myrtie elle va dire Dans combien de temps vous pensez Qu'est-ce qu'il y a pas Qu'est-ce qu'il va pas Myrtie Ma choupette Oh Ah bah 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 Non Oh Le même jour que la naissance Des enfants Myrtie va grandir C'est ça Mais c'est trop chou A quoi elle va ressembler Myrtie a vieilli Myrtie n'est plus un chiot Et d'enormais une chienne adulte Elle peut nager Monter les escaliers Aller se promener Et commencer à prendre des tours Si elle n'est pas stérilisée Elle peut également S'accoupler avec d'autres chiens Vive Myrtie Mais elle est trop belle Oh je suis choquée Coucou Myrtie Niveau 2 en jardinage Pour Alexandre Oh non mais je suis trop contente Bon par contre Elle a pas mangé du tout son plat Il est où son plat là Oh on a eu des jouets On a eu des jouets Pour les enfants Alors ça c'est génial Nettoie ça Il est où ton plat à manger Ah il est là Mange tes Minion Burger Alors les jouets pour l'instant Je vais les poser Juste dans ma chambre là Oui t'aimes le jardinage Oh mais trop bien Qu'il aime le jardinage ça En vrai l'échographie C'est quelque chose De super mims Oh on peut la poser ici Oh ouais Oh c'est trop mignon On a deux bébés Oh Bon Est-ce qu'elle pourrait parler Un petit peu avec lui Demandez comment se passe La journée pour l'instant Oui pourquoi pas Donc là Myrtille est devenue Une chienne adulte Elle est petite quand même C'est un petit chien Qu'on a Un petit chien Je vais mettre la nourriture au frais C'est bientôt l'accouchement Je suis un peu stressée j'avoue J'ai très envie Qu'on s'occupe de Myrtille Genre Qu'on lui apprenne un tour Ou quoi Dressage On peut lui apprendre Assis en vrai Pourquoi pas Droit d'auteur Ouais Je sais pas quand on va accoucher Ça va venir On aura l'alerte Là pour l'instant Elle essaye de lui apprendre Non mais Alexandre c'est pas possible Parce qu'il pleut Mais il peut pas arrêter de pleuvoir Prendre une douche sous la pluie Alexandre je vais craquer Tu peux pas faire ça Tu peux pas Christian Il veut venir passer du temps ici Non Aujourd'hui on accouche Christian tu peux pas venir Faut pas pousser les dents Les smarties Mais habille-toi Pétard Alexandre C'est pas possible J'ai très 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 honte Le travail d'homme commence dans une heure Ah non attends Faut qu'elle prenne des congés Prendre des congés pour raison familiale Tout de suite Arrête d'apprendre à ton chien là Et elle a Oh Myrtille a appris à s'asseoir Trop bien Mais c'est vrai qu'en plus Myrtille est intelligente Donc ça va aller très vite avec elle Bon elle prend des congés pour raison familiale Et lui il travaille pas aujourd'hui normalement Donc il a pas besoin de prendre de congés Parfait Il est toujours tout nu là Il nettoie les chiottes tout nu Il a un problème ce gars Il a un problème C'est pas possible Bon va faire pipi piélo Ah c'est bon il s'est habillé Enfin Il va nous cuisiner quoi Des onigiri familiales 4 Voilà c'est parfait Nous on a besoin d'aller faire pipi Encore Je sais pas quand on accouche Mais ça va venir C'est oui Je pense que ça se rapproche dangereusement Le travail a commencé Le travail a commencé Ah boubou Attends attends Il faut que j'achète les trucs spécifiques Pour accoucher à domicile Alors attendez Donc contenu Personnalisé Masquer maxi Alors ça c'est les coussins d'accouchement Si on veut accoucher sur le lit Sinon il y avait la piscine d'accouchement Pour accoucher dans l'eau Et en vrai l'eau D'ailleurs en prénom Vous m'avez proposé plein de prénoms Vous m'avez beaucoup proposé Océane que j'aime énormément Pour une fille Si on a une fille Parce que peut-être qu'on aura deux garçons Qu'est-ce que j'en sais Ou deux filles Donc d'ailleurs vous pourrez Me proposer encore des prénoms Sous cet épisode je pense Comme ça à l'épisode prochain On changera vraiment de prénom Je regarderai le commentaire le plus liké Sous cet épisode là Et je verrai aussi S'il n'y a pas eu de likes Sous l'épisode précédent Mais vous avez le droit De commenter des prénoms Sous cet épisode là Enfin il y aura plusieurs prénoms Parce qu'on a des jumeaux forcément Parce que c'est vrai Qu'à l'épisode dernier Vous avez commenté Peut-être juste un prénom Alors que là comme on a des jumeaux Vous savez qu'il y aura deux prénoms But on a été où ? Il me faut la piscine J'aimerais bien accoucher dans la piscine Alors la piscine elle est où ? Ça c'est la grande question À 3000 dollars Elle est là Donc là il y a la piscine Écoutez je pense sincèrement Qu'on va faire un accouchement Dans la piscine Limite l'accouchement Pourrait se faire dans cette pièce là Un peu spécifique Alors est-ce qu'il y a d'autres choses Qui viennent avec le mode ? Je crois bien Il y a vous savez Tout ce qui est pour le lait maternel Et tout Il y a le ballon aussi Il faudrait que je l'ai Alors ça c'est le casque baby bump Écoute Je sais pas Je vais le mettre là Qu'est-ce qu'on a d'autre Qui vient avec le mode ? J'ai envie de tout avoir De tout sortir De tout utiliser Alors ça c'est le tire-lait voie lactée Dans la cuisine le tire-lait quand même Outre le tire-lait Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on a les biscuits de lactation Bah je vais les mettre là Et on a le Tylenol Le remède ultime à tous les mots De vos pixels Bah écoutez je vais l'acheter aussi J'achète tout Comme ça je manque de rien Et je suis sûre qu'on est bien Alors il reste encore normalement Le ballon Là il y a le ballon Bah le ballon bleu Bah c'est parfait J'ai mis la totale Là j'ai tout mis J'ai tout acheté Normalement c'est bon Donc on a tout Comme le travail a commencé Je crois qu'il faut que J'appelle techniquement La sage-femme C'est où appeler la sage-femme ? Appeler la gynéco Appeler l'agence d'adoption Appeler un service Demander un massage du dos Alexandre Oui mais attendez Comment je fais pour appeler la sage-femme ? Je me souviens pas comment on fait Oh non A chaque fois j'y arrive pas J'ai que appelé la gynéco Bon je vais demander un massage du dos Alexandre parce que là Elle est pas bien du tout Elle a très très mal au dos Regardez Mal au dos Ouais bon Elle a besoin d'un massage du dos Ambre est de retour du dépistage Il s'avère qu'elle n'a aucune MCT Ah parfait parfait Bah c'est bien ça Mais pélo habille-toi Ah démarrer l'accouchement à domicile C'est ça qui va faire venir la sage-femme C'est ça Mais habille-toi pétard C'est pas possible Appel à Démarre l'accouchement Plutôt qu'il te fasse un massage tout nul Ah non mais ça Mais ça Non mais là l'image Là c'est pas possible Habille-toi Je craque Je craque Habille-toi Alexandre C'est pas possible C'est pas possible Le travail-temps va commencer Préparez-lui le nécessaire Pour son accouchement à domicile Oui Et donc maintenant Faut que j'appelle la sage-femme Habille-toi Putain Alexandre Je peux pas le voir tout nu Ah 24 C'est pas possible Alexandre C'est pas possible Bon maintenant elle peut appeler la sage-femme Je crois Vu qu'elle a commencé l'accouchement à domicile Appelez la sage-femme C'est bon C'est bon On y arrive Alexandre je t'en supplie Habille-toi Elle a perdu les os Oui Alexandre tu essuies ça s'il te plaît Sois gentil Arrête de te mettre tout nu J'en peux plus Votre sage-femme arrivera très bientôt Merci Douleur liée aux contractions Oui boubou je sais Est-ce que ça on peut faire un truc avec Non ça on peut rien faire Ok ça doit être Bon ça ça marche pas Alexandre tu es malade Alors la sage-femme Présentation polie Bonjour madame Elle elle fait un tour Elle fait le tour de la maison Regardez Va te présenter à la sage-femme s'il te plaît Voilà bonjour madame la sage-femme Donc maintenant on va vérifier Où en est la dilatation Et vérifier si le bébé va bien Allez let's go Sur le canapé Très bien Lui je sais pas ce qu'il fait franchement J'en peux plus Mais j'en peux plus Mais Alexandre il a un problème Alexandre va faire du sport Donc elle va vérifier la dilatation Très bien Alexandre vraiment il a un problème mental Alors on est à combien 4 cm Très bien Donc maintenant on va demander A savoir si le bébé va bien S'il te plaît Dis-nous tout ça Ça va Myrtille T'aimes pas la pluie Bah Alexandre il adore la pluie Le linge est prêt Ok on va vider la lessive Et mettre au sèche-linge Le coeur du bébé bat un peu plus vite Ce qui est une bonne nouvelle Faites quelques mouvements Comme vous balancez doucement Avec votre partenaire Ou vous détendez dans un bon bain Vous aidera à soulager Ah elle peut se détendre dans un bon bain Bah écoute Fais des petits exercices Pourquoi pas Non fais pipi Fais pipi Fais pipi T'as raison Arrête de faire ton sport toi Faire un câlin à son partenaire C'est peut-être ça Le truc du bain je pense On va faire ça après On va faire ça après Pour une fois il se mettra pas tout nu Il sera en maillot de bain Incroyable Ok il faut qu'on sèche le linge Alors panique préparentale c'est ça Ouais tu paniques Et tu penses à de la bouffe Oui Alexandre Ah Allez Ils vont dans le bain Elle est pas censée être en maillot de bain Ah oui d'accord Ambre a gagné 1500 aujourd'hui Avec son jour de congé Super Ok donc là il faut un petit câlin Dans le bain Pour soulager le bébé Ça va Ambre Elle a des tchouches Tu m'étonnes aussi Elle attend des jumeaux Ça va ça te détend Bon pour une fois il est pas tout nu quoi J'en peux plus d'Alexandre franchement Après je pense que ça va être exercice Et sur le lit On peut faire des exercices de respiration Normalement Faire des exercices de respiration On fait les choses petit à petit Voilà Waouh Et là elle est au bout de sa life hein Elle en peut plus Allez ma chérie Ambre You can do it Ah Mais Non c'est pas possible Non Non Bonjour Ambre Je vous appelle pour vous annoncer Que Mathieu Bloom est décédé Toutes mes condoléances Non En vrai là j'ai vraiment une larme aux yeux Genre On l'a vu On a vu Mathieu Bah hier Pour la fête prénatale Et Mathieu va même pas voir ses petits enfants Et c'est pas juste Il a vieilli trop vite Je comprends pas Ah je comprends pas Pourtant ça fait pas longtemps qu'elle est jeune adulte Elle a attendu trop de temps avant d'avoir un bébé pour Mathieu Oh non Mathieu est mort Oh non Le jour de la naissance des enfants Je suis un peu en PLS là Bon Héloïse normalement elle doit vivre plus longtemps Elle a faim Elle a sommeil Y'a rien qui va Et lui il va bien Alexandre Non mais arrête d'être enjôleur là Faut pas qu'il la drague ou je sais pas quoi là Non Alexandre stop Va faire du sport si tu veux Tu la dragues pas là l'autre là Ohlala Bon il l'a pas dragué Mais au cas où J'étais pas prête mentalement là Ok Exercice de respiration Douleur liée aux contractions Elle est épuisée Elle vient de perdre son papa Avec elle il était tellement proche Je suis pas bien C'est quoi cet épisode ? Je vais pleurer J'en peux plus Vas-y mange Des onigris Bon c'est pas T'es pas censé manger ça Mais c'est pas très grave Allez on va la laisser dormir un petit peu Histoire qu'elle se repose Et puis quand elle sera bien Après on va faire l'accouchement Je pense qu'elle doit bientôt être à Bah à 10 cm Niveau 9 en cuisine pour Alexandre Ah il a regardé un truc de cuisine C'est ça ? Ah ok Ambre Ok Ambre c'est bon Allez réveille toi Vérifiez où on a la dilatation Et toi là Alexandre Va réparer ça C'est pas possible Et le linge il est propre et humide Sèche le linge Oh la 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 C'est bagdad Et il est encore bugé avec son parapluie Là regardez sa main Ok où en est la dilatation S'il te plaît Dis nous qu'on est à 10 Parce que je vais craquer là J'aperçois la tête du bébé Votre dilatation est complète Et bah c'est parti C'est parti Faut qu'on accouche Avoir un bébé Let's go it's time Ils vont naître En vrai ils vont pas naître le même jour Parce que regardez Il est 23h30 Donc ils seront pas nés le même jour De la mort de Mathieu Allez elle accouche Mais elle accouche toute seule Il peut pas la rejoindre Rejoins là Arrête de manger Va rejoindre ta femme Alexandre Dépêche toi Oh c'est pas possible 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 Allez allez Attendez par contre On a des jumeaux Et il y a un seul couffin Qui s'est mis Oh je peux pas en mettre un deuxième Allez Alexandre Rejoins là Va l'aider à coucher Oh là mais il se passe quoi là Avec ses cils Oh elle en peut plus Boubou J'avais jamais vu accoucher dans la piscine Par contre c'est si il y a un bug de ouf Les bébés vont sortir C'est une fille Ok donc la première née des jumeaux est une fille Je sais pas si l'autre sera une fille ou pas Donc je sais pas du tout comment l'appeler En vrai j'ai très envie de l'appeler Océane Sincèrement en plus Elle est née dans l'eau tu vois J'ai très envie de l'appeler Océane Vous m'avez proposé plein de prénoms Vous m'avez proposé aussi de commencer par un A Parce que Alexandre et Ambre commencent par un A Vraiment j'ai lu tous vos commentaires Pour l'instant je l'appelle Océane Vous allez me dire en commentaire Les idées de prénoms que vous voulez Donc pour l'instant pour une fille Et si jamais c'est Océane qui gagne Bah on restera sur Océane Voilà Et donc maintenant on va voir Si on a une fille ou un garçon En deuxième enfant C'est un garçon Oh mon dieu Je sais pas du tout comment l'appeler J'ai envie d'aller voir vos prénoms et tout Mais j'ai aussi envie que vous puissiez Bah en proposer Je me dis qu'on pourrait appeler le garçon Mat Pour avoir peut-être un petit truc quoi Qui nous rappelle notre papa Je sais pas Pour l'instant je l'appelle Mathias Donc je vous laisse me proposer des prénoms En commentaire Pour une fille Et pour un garçon Si vous voulez qu'on garde Mathias Pour le garçon Vous pouvez me le dire Si vous voulez qu'on change totalement Voilà C'est juste que là j'ai pensé Par rapport à Mathieu C'est bon Félicitations le médecin A préparé le certificat de naissance Ok Donc là les bébés ils sortent Oh Poubou Mais non Mais c'est trop mignon Bon c'est la nuit Mais Alexandre a l'air très heureux Ambre a l'air très contente aussi Et il est où le deuxième bébé Il est là Il est dans le couffin Ah il est là Il gueule Il y a un petit souci de De couleur de peau là non Bon vous me direz c'est pas très grave Oh non Ils sont tellement heureux tous les deux Je fond Ils sont trop mignons Oh non C'est tellement chou Ah il dit coucou Alexandre Ah je fond Je fond L'interaction est trop adorable Donc on a eu des jumeaux Océane et Mathias Bon bah l'accouchement est fini Très bien Comment dire Je vais mettre les bébés à l'étage Oui oui Au final j'aurais dû préparer les couffins Je suis bête J'ai encore oublié ce détail Elle s'en va d'elle-même ou pas Je sais pas La sage-femme Alors on va faire pipi On va prendre une douche On a besoin d'aller dormir Les bébés ont l'air heureux pour l'instant Je pense que je vais pas tarder à arrêter l'épisode là Oh comment ça va ma petite ambre Je suis assez trauma quand même Par la fin de cet épisode Euh voilà voilà Alors il a envie d'aller dormir mais Coco avant d'aller dormir peut-être Voir tes bébés non Parle à tes bébés Voilà embrasser Océane sur le front C'est trop mignon Embrasser Mathias sur le front C'est trop mignon Donc là on a une famille de 5 C'est dingue c'est dingue c'est dingue Elle aussi elle en peut plus là Plein de trucs à faire là Prendre et emmener le linge Propre et sec Oui il faut que je fasse ça La sage-femme vous pouvez vous en aller Donc je pense que pour l'épisode prochain Et bien je vais faire la chambre des bébés nourrissons Voilà préparer la chambre des bébés nourrissons En off comme ça à l'épisode prochain On aura la chambre toute belle Mais pétard mais il y a de l'eau de partout C'est pas possible Ambre par contre avec ses bébés là Elle a pris du poids de ouf là Avec les jumeaux Genre vraiment elle a grossi en très 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 peu de temps Après je pense qu'elle va se remettre un petit peu au sport Et tout à faire du yoga Ça lui fera du bien C'est vrai que tu m'étonnes avec des jumeaux Forcément tu prends beaucoup de poids quoi Au moins ça c'est réaliste Et je trouve ça assez cool Alexandre il s'occupe des bébous Les bébous qui ont l'air d'aller bien Pour l'instant Alors je sais pas du tout ce que ça va donner Couleur de peau, couleur de cheveux J'ai un peu peur Que ça fasse un mix bizarre Je sais pas En tout cas il va aller dormir Tout le monde va aller dormir Voilà niveau 2 en éducation C'est parfait Elle faut qu'elle mange Et après elle ira dodo Voilà Oh non il y a un bébou qui pleure Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bah super la couche est sale Bah elle ira changer la couche Oh là 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 Je suis quand même très très perturbée Enfin c'est super hein Les bébés c'est trop cool Donc pour l'instant Océane et Mathias Mais je suis vraiment perturbée Par la mort de Mathieu Je ne m'y attendais pas du tout C'était très choquant là Wouh Tout va bien se passer D'ailleurs ça on peut l'utiliser ou pas Ce fameux casque Maintenant que les bébés sont nés Non on peut pas vraiment l'utiliser je crois Si je le mets dans l'inventaire Il se passe quoi ? Ajouter au favori Ouais non il se passe rien Bah écoutez je vais le vendre Voilà Le ballon de yoga Elle peut faire des exercices Même si elle est plus enceinte Oh ça c'est sympa Bon voilà Elle s'occupe de son bébé En vrai ils ont pas du tout Fait la chambre de bébé Ils l'ont pas du tout prévu j'avoue Je pense qu'ils ont été un peu surpris On va dire qu'ils sont peut-être nés un peu rapidement Les enfants Waouh Il y a trois couches Là t'es en train de me dire Trois couches ? Mais comment c'est possible ? Mais c'est sérieux ? Trois couches ? Un bébé ? Faut pas pousser mes Dressmarties là Allez va dormir On s'arrête là pour cet épisode Donc épisode prochain Au démarrage J'aurai fait la chambre De bébé nourrisson Pas bambin Mais nourrisson Et bah n'hésitez pas A me mettre en commentaire Oh non il y a déjà un bébou qui pleure Ne pleurez pas les bébous J'en peux plus Non et bah là il y a notre chien bien sûr Non tout le monde a grandi Donc Myrtille a grandi Mathieu est parti Je suis très perturbée par ça D'ailleurs en plus vous m'aviez dit De faire une photo Avec Mathieu et Héloïse Et j'ai complètement oublié Enfin la photo de Mathieu et Héloïse Et quand ils étaient jeunes Et encore dans leur appartement Bref écoutez C'est comme ça De toute manière ça arrive Voilà donc Mathieu est mort Un petit peu jeune Même s'il était personne âgée Je pense qu'il est mort Ouais autour de 60 ans Là il était pas à 80 quoi Héloïse normalement devrait aller plus loin Parce qu'elle est très très bonne en sport Elle a un très bon métabolisme Et tout Donc normalement elle devrait vivre plus longtemps J'avoue que je suis un peu trauma Mais j'espère quand même Que cet épisode vous a plu Que vous avez passé un bon moment Donc on a nos bébés qui sont arrivés On a eu des jumeaux Une fille et un garçon Donc l'héritière sera Océane Puisque c'est la première à être née Voilà Et l'épisode prochain Ça annonce corsé Entre la reprise du travail S'occuper de deux bébés Et qui vont devenir des nourrissons Plus un chien Ça va être assez intéressant C'est donc la fin de l'épisode S'il vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire A mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner en activant la cloche Parce que ça me fait toujours toujours super plaisir Et nous on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez bye 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 bye